Bonjour, nous sommes à la 35e édition des francopholies de La Rochelle 2019 et aujourd'hui je suis en présence de Jean qui fait partie du groupe Jaune. Alors comment ça va Jean ? Ça va pas mal ma foi, je suis ravi d'être ici sous ce magnifique soleil de La Rochelle, ce ciel bleu d'un bleu que je serais bien normal de définir, au milieu de tous ces bateaux magnifiques. Alors j'avais eu l'occasion et l'honneur de te rencontrer l'année dernière pour la 34e édition des francopholies, donc ton groupe c'est Jaune, tu es sur scène avec ton cousin ? Alors j'étais sur scène avec mon cousin jadis, mais maintenant je ne suis plus sur scène avec mon cousin, c'est un autre musicien qui l'a remplacé, qui s'appelle Stéphane Belletti alias Ricky Hollywood. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ah bah il faut un petit peu de changement, il faut du changement, il faut remettre les choses à plat, il faut... Non, en fait, c'est le planning de chacun qui font que mon cousin, en fait, maintenant il travaille son projet solo, et du coup, voilà, il est très occupé, et du coup j'ai fait appel à un autre musicien, et qui vraiment, je ne le regrette pas parce que, enfin je regrette mon cousin forcément, c'est mon cousin, je l'aime beaucoup, mais le musicien avec lequel je joue maintenant, Stéphane Belletti, c'est vraiment un batteur incroyable et un chanteur incroyable, donc il y a des chœurs en plus qui n'étaient pas là avant, donc il y a des nouvelles choses. Alors en parlant de nouvelles choses, justement, en une année, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau pour Jaune, pour le groupe ? Est-ce qu'il y a eu des albums en préparation, des EP de sortie ? Alors il y a un EP qui est sorti au mois de janvier, là, qui s'appelle La Promesse, voilà, qui est sorti en janvier, donc je suis assez content de l'accueil, parce qu'il a été, voilà, il a été pas mal médiatisé, il est passé sur France Inter pas mal, en playlist, je pense à eux, parce qu'ils sont à côté, là, voilà, il y a eu des clips de faits, et voilà, il y a eu des choses de sortie, cinq morceaux sur cette EP qui s'appelle La Promesse. Alors moi, j'allais classifier ton genre musical comme étant improbable l'année dernière, parce que j'ai trouvé justement un argument que tu avais bien aimé, d'ailleurs. C'est vrai, j'aime ce mot, j'aime ce mot. Parce que je trouve que ton genre musical est très varié et très surprenant. Est-ce que t'as gardé le même style ? Je pense, alors je garde l'adjectif improbable que j'aime beaucoup, par contre, différentes choses, ce dernier EP est quand même plus, se rapproche plus de la chanson, j'ai essayé de faire des chansons, certains morceaux ont même des refrains, attention, audacieux. J'ai essayé de faire des mélodies, des textes qu'on comprenne un petit peu, mais j'ai joué dans un camping hier, et il y a une femme qui est venue me voir à la fin du concert, elle m'a dit « Votre musique me fait penser à de la cuisine moléculaire ». Ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup touché, donc voilà, j'ai gardé ce qualificatif qui me plaît beaucoup. J'ai vu, c'est pas mal. Elle était cuisinière, mais en plus, c'était vraiment, c'était précis ce qu'elle m'a dit, et ça m'a beaucoup plu. Alors, où est-ce qu'on va te retrouver cette année aux francopholies ? Alors, je vais jouer au Théâtre Verdières, à 18h, juste avant Bertrand Belin, et ensuite, là, je fais une tournée des villages vacances dans la région, les CCAS, grâce aux francopholies. Donc voilà, c'est dans des campings, à Seigneault, à Port d'Albray, à… je ne sais plus exactement, il y a huit dates, au bord de la mer, donc je pense qu'on va faire du surf entre les balances et le concert, ça va être bien. Et est-ce que tu peux nous parler de ton actualité à venir ? Est-ce qu'il y a des choses qui se préparent, des petites surprises, des petites collaborations, des choses comme ça ? Il y a pas mal de choses qui se préparent, certaines dont je n'ai pas le droit de parler, parce que ça sera annoncé à la rentrée, et voilà, ça ne concerne pas que moi, donc je ne peux pas en parler tout de suite. Mais il y a beaucoup de morceaux en chantier, là en août, je retourne en studio, et du coup, à la rentrée, il va y avoir assurément des nouveaux morceaux qui vont sortir. Merci Jean. Alors je rappelle, le groupe s'appelle Jaune, si vous ne le connaissez pas encore, il n'est pas trop tard, justement. Il sera là pendant... T'es là pendant justement toutes les francopholies ? Je reste juste... Je reste deux jours. Alors dépêchez-vous, il est là deux jours. Il est boire un verre. Il est boire un verre, en plus, il fait beau. Échanger avec moi, discuter. Et le groupe s'appelle Jaune, je vous invite à découvrir ce groupe musical, parce que c'est pour moi une musique extraordinaire. Moi, j'ai trouvé ça exceptionnel, comme il y en a peu, ou très rarement, on va dire que des goûts comme ça, il y en a un tous les ans. Donc le groupe, c'est Jaune. Merci Jean-Laurent. Très plaisir, merci beaucoup. Je t'en prie, je t'en prie. C'est Jean, Jaune, merci. Et nous, on se retrouve bien évidemment pour les francopholies de La Rochelle. Merci à vous.